Sous-titrage ST' 501 Alors, je vais commencer par cette teinte-ci, ici, et je vais venir l'appliquer sur tout mon creux de paupière, en balayant. Donc, c'est le nombre de transitions qui va pouvoir venir m'aider ensuite à mélanger mes couleurs. Donc, pour ça, j'utilise un pinceau, c'est le pinceau Fluffy de chez Younique, celui-ci. Je vais faire pareil avec l'autre oeil. Hop, voilà, j'ai fait les deux yeux, donc maintenant, je vais venir prendre cette teinte-ci et venir vraiment ombrer mon petit pli de l'oeil. Hop, ça ne se voit pas de trop, c'est normal parce que c'est du nude. Après, moi, j'ai plus l'habitude de porter des couleurs flashy, donc forcément... Mais on voit quand même la différence. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je viens ici, dans mon petit repli de l'oeil, mettre ce joli petit rose. Donc, c'est un rose très, très clair. Je vais venir redescendre ici, un peu en ras de cils. Et pour vous faire gagner du temps, je vais aller faire l'autre oeil hors caméra. Et voilà, c'est fait. Donc, maintenant, je vais prendre, à l'aide de mon pinceau Deluxe Brush de chez Younique, cette teinte ici, qui a l'air vraiment pas mal. Donc, j'utilise un pinceau plat parce que les paillettes, quand vous voulez mettre des paillettes, je conseille toujours un pinceau plat. Ça fait ressortir les paillettes. Et ça, je les applique beaucoup mieux qu'un pinceau un peu boule. Parce qu'il faut savoir que les paillettes, c'est quand même super volatil. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais venir faire quasiment toute ma paupière mobile avec les paillettes. C'est vraiment pas mal. Il ne faut pas hésiter surtout à bien mettre une base avant de faire vos make-up pour les yeux. Parce que là, vous voyez, je vois que c'est super volatil. Heureusement que j'ai mis une base. Si je n'avais pas mis de base, je pense que ça ne tiendrait pas forcément toute une journée. C'est pour ça aussi que je fais toujours mon teint après. Comme ça, toutes les petites chutes de phare, je peux les corriger. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais aller faire le deuxième oeil hors caméra et puis on revient pour la suite. Et voilà. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Maintenant, je vais reprendre mon petit pinceau crease brush. Et je vais venir faire cette petite teinte ici, en coin externe. Donc, c'est vraiment pour donner un peu un effet smoky. J'aurais pu prendre le marron, mais comme on est dans les tons rosés, je ne préférais pas trop foncer non plus. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Et bien, vous vous dites, mon Dieu, il y a plein de chutes de phare. Mon Dieu, mon Dieu. Oui, c'est vrai. Je vais corriger après. Pas de stress. No stress. C'est vraiment très, très nude. Je n'ai pas l'habitude de porter des couleurs aussi nude. J'avoue, ça me fait super bizarre. Après, je pense que du coup, avec un bon mascara pour rehausser tout ça, ça va me convenir. Mais je n'ai plus l'habitude de couleurs assez flash. Pour le coup, c'est bizarre. Je pense que je vais quand même venir foncer avec le marron, là, celui-ci, ici. Mais je vais vraiment y aller tout doucement. Après, sinon, pour ceux qui ont la palette médium, parce que là, c'est la light, la palette médium, vous pouvez aussi utiliser un des phares dans la médium pour refoncer un peu plus si vous le souhaitez. Bon, voilà ce que ça donne avec toutes les chutes de phare. C'est merveilleux. Je vais aller corriger ça en faisant le teint en hors caméra et je reviens de suite. Donc voilà, mon make-up est terminé. J'ai fait mon teint et j'ai mis un peu de mascara hors caméra. Donc ça rend vraiment super beau. J'aime beaucoup le rendu. J'essaye de vous montrer un petit peu à la lumière du jour ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez ce côté lumineux avec les paillettes. C'est vraiment super sympa, super frais. J'aime vraiment beaucoup. Donc du coup, petit rappel des couleurs utilisées. J'ai utilisé en paupière mobile celle-ci. Ensuite, je suis venue faire mon repli de l'œil avec celle-ci. Les paillettes ici. Et j'ai accentué avec ce rosé un peu plus foncé et un peu de marron. Vraiment, on voit légèrement le marron. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a inspiré pour faire vos propres make-up. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas. Et à vous abonner à ma page pour recevoir toutes mes notifs. Si jamais vous avez d'autres idées make-up, pareil, laissez-moi un petit commentaire. Je me ferai un plaisir d'essayer de répondre à toutes vos questions. Et de faire des vidéos en adéquation avec ce que vous avez besoin. Bon, je vous dis à très vite. Prenez surtout bien soin de vous dans le contexte actuel. C'est très important. Restez chez vous et prenez bien soin de vous et de vos familles. Je vous embrasse. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada